Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui oeuvrent à une entreprise conjuguant humain impact et performance, le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimule la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition ici est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers, des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour parler des attentes des salariés français en 2024. Rien que ça. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Brézin, le dirigeant de Great Place to Work France et Philippe Rénaud, le dirigeant du KG France. Ils ont ensemble mené une étude, les Great Insights, pour aller interroger 4000 collaborateurs partout dans les entreprises en France et connaître leurs attentes. Je vous propose de retrouver la présentation des détails et des résultats dans les notes de l'épisode, vous avez un lien. Et là, vous allez pouvoir assister à l'échange que j'ai eu post-présentation avec donc Julien et Philippe pour revenir sur les faits saillants. Donc on parle d'écoute, on parle de santé mentale, on parle de flexibilité, on parle de gestion du temps de travail, on parle de gestion du temps tout court d'ailleurs. On parle de séniorité, on parle d'organisation, on parle de management, on parle d'intelligence artificielle. Voilà, plein de sujets. Je vous souhaite donc un bon épisode et une bonne écoute. Bonjour Julien, bonjour Philippe. Je vais vous proposer de commencer par vous présenter. D'accord. Bonjour. Donc moi, je suis Philippe, le représentant de UKG. Je suis country manager pour la France et l'Europe du Sud. Merci. Bonjour Julien et moi, je suis en charge de Great Place to Work pour la France. Merci. Donc on vient d'assister à la présentation des Great Insights. Donc vous avez interviewé plus de 4000 collaborateurs. j'aurais voulu, on ne va pas tout détailler ici, on pourrait mettre d'ailleurs, ils seront en ligne les résultats ? Oui, les résultats sont disponibles sur le site de Great Place to Work. On va mettre, donc les auditeurs peuvent trouver les résultats détaillés dans les notes de l'épisode. Moi, je voulais savoir quel est, alors on vous a demandé ce qui vous avait le plus surpris, et je pense que ça vous pourrez le partager à nouveau. Et moi, je voulais savoir pour les dirigeants et les RH qui nous écoutent, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est laquelle ? S'il y a un focus qu'il doit falloir pour cette année 2024, c'est lequel ? Pour moi, la clé, c'est face aux transformations en cours, les dirigeants ont deux choix. Le choix de foncer tête baissée sur leurs convictions, le choix d'écouter et de partager avec leurs collaborateurs ce qui se passe. Ma recommandation, c'est clairement de prendre, d'investir le temps de l'échange avec leurs équipes pour s'assurer que la direction qui sera prise sera une direction sur laquelle ils pourront compter sur l'aide de chacun et de chacune. Et accessoirement, qui sera la plus intelligente, puisqu'il y a des intelligences dans l'entreprise. — Exactement. — Alors moi, comme je l'ai dit, la chose qui me paraît la plus importante aujourd'hui, c'est prendre conscience que les ressources humaines, c'est un investissement et pas une charge. C'est-à-dire que l'humain est un maillon essentiel de l'entreprise, l'évolution, la mobilité, tout ce qui va avoir attrait à la transformation des métiers, à la transformation d'humains, va être le gage de la croissance et du bien-être ou du bien-être financier de l'entreprise de demain. Donc arrêtons de voir les RH comme une charge, mais voyons-le comme un investissement. — Alors ça, c'est pour ça que j'ai choisi mon boulot il y a 30 ans. J'espère qu'on va enfin y arriver. Parce que... Et quel est... Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Quel est... Est-ce que vous pouvez partager à nouveau, vous avez dit, ce qui vous a le plus surpris dans cette étude ? — Alors moi, ce qui m'avait le plus surpris, et étonnamment dans le bon sens, c'est-à-dire que 40% aujourd'hui des interrogés trouvent que la répartition du produit ou de la richesse de l'entreprise est bien faite. Alors moi, je suis très étonné de ça, puisque les plans que le gouvernement a pu imaginer sur le partage de la valeur sont très peu en place. En tout cas, vu de ma fenêtre, je pense qu'elles sont très peu mis en place dans les entreprises. Et je trouve que ce chiffre de 40% est plutôt élevé. Et je m'en satisfais, alors que j'aurais pensé qu'il aurait été beaucoup plus bas. — D'accord. Vous, Julien ? — Et moi, ma perception et ma surprise a été justement sur la stabilité de ces taux-là dans un environnement inflationniste fort où je m'attendais à une chute significative pour une raison très simple. C'est qu'effectivement, il y a une pression inflationniste forte et donc un attendu de retour ou de partage de la valeur refait et que finalement, les collaborateurs et les collaboratrices nous disent que de manière stable, année après année, 5 ans après, sur le même niveau de perception quant à la justesse de la rémunération et du partage des profits. — Sachant que la rémunération reste le critère numéro 1 d'engagement quand même. — D'abord. — D'où l'importance de ce point, effectivement. — Mais si je peux me permettre, comme quoi, les entreprises françaises ne vont peut-être pas si mal. — Oui. C'est bien d'avoir des messages positifs. — Je suis d'une nature très optimiste. — Mais je voulais revenir après sur... Je vais pas prendre tous les sujets, mais sur trois des sujets. Je voulais revenir d'abord sur la santé mentale parce que ça, quand j'écoute, en fait, quand je discute aujourd'hui avec que ça soit RH dirigeant, etc., c'est quand même un sujet numéro 1. Alors l'entreprise n'est pas responsable de tout du tout. Mais on évolue dans un contexte qui est totalement anxiogène. Donc forcément, ça joue énormément sur la santé mentale d'une manière générale, les crises, tout ce qui peut se passer au niveau plus géopolitique ou autre. Qu'est-ce que dit l'étude que vous avez faite sur ce sujet ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? — L'étude dit exactement ce que vous venez de dire, à savoir qu'il faut embrasser le sujet, prendre en charge le sujet. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui ouvrent cette boîte, qui ouvrent cette thématique est beaucoup trop faible. Et quelque part, il faut allumer le lampadaire pour faire voir et comprendre qu'effectivement, vos collaborateurs, vos collaboratrices dans l'organisation, les aidants, par exemple, on a pas mal parlé des aidants, sont dans des situations qui sont parfois difficiles et complexes, sur lesquelles, si vous ne créez pas les conditions, vous n'êtes pas en capacité de savoir que vos collaborateurs sont en difficulté. Donc effectivement, l'entreprise n'est pas responsable de tout. Par contre, en tant que réceptacle, elle vient vivre, finalement, l'intégralité de la vie des collaborateurs et des collaboratrices. Et quand vous vous retrouvez à 45 ans à devoir aider votre père, votre maman dans une situation de fin de vie, évidemment, si l'entreprise, à ce moment-là, est bien présente, elle crée une relation et une fidélité très profonde et très forte. Une relation de confiance aussi, oui. Alors moi, sur l'aspect de la santé, je le verrais tout d'abord dans un enjeu, aujourd'hui, d'absentéisme qui augmente. Donc encore une fois, on sait tous que si on le voit dans le prisme de la productivité ou des résultats économiques, c'est un enjeu majeur que l'entreprise doit prendre en charge. Et comme je le disais, moi, je crois, au-delà du fait que c'est un sujet à prendre par les RH, je crois au rôle du manager de proximité. Les employés, les collaborateurs, quels qu'ils soient, col blanc, col bleu, ont besoin d'avoir un management de proximité, de qualité, qui a de l'écoute et qui fera remonter les petits cailloux dans la chaussure. Très important. Alors là, vous parlez de convaincu, on va y revenir. Mais juste avant d'y revenir, je voulais parler du deuxième sujet qui, pour moi, est assez lié à la santé mentale, qui est la flexibilité, puisque, en fait, la flexibilité que vous m'offrez aussi pour gérer ces choses-là. Alors, on a parlé, on a forcément parlé de flexibilité de semaine aussi, de 4 jours, de flexibilité horaire. Moi, j'ai rencontré des DRH qui ont mis en place la semaine de 6 jours, parce qu'en fait, selon les populations, il y en a que ça intéresse de travailler plutôt une demi-journée pendant 6 jours. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de formats. Et vous avez évoqué le fait qu'il fallait des formats adaptés aussi aux réalités concrètes de l'entreprise. Quelles sont les attentes que vous voyez là-dessus, que vous avez perçues dans cette étude, que vous perçuez au quotidien chez vos clients aussi ? De traiter le sujet, là aussi. C'est-à-dire de sortir du rigorisme du droit social, et donc de rentrer dans une démarche de négociation, qu'elle soit collective ou individuelle. Par exemple, quand vous travaillez avec des organisations du retail, tout à l'heure, on en parlait. Le retail, vous avez les deux options. Soit c'est du temps subi, soit... C'est-à-dire, en fait, on ne me donne pas le droit de choisir mes horaires, et donc je me subis. Et donc là, c'est difficile. A contrario, vous avez plein d'organisations retail qui fonctionnent extrêmement bien. Nous, on en a quelques-unes dans la liste Great Place to Work, qui, elles, donnent aux magasins et aux managers de proximité l'opportunité d'organiser, d'auto-organiser sur une contrainte, qui est la contrainte de l'horaire d'ouverture des points de vente. Mais après, il y a une forme d'auto-gestion du point de vente pour s'assurer que ça colle aux objectifs de l'organisation, ouverture du point de vente, et aux objectifs des collaborateurs pris en compte de leurs contraintes individuelles. Vous avez parlé d'équilibre du collectif et de l'individuel, justement, qui est important. Alors, moi, je trouve que la flexibilité, c'est un enjeu extraordinaire, puisque c'est une attente des salariés, et c'est un enjeu de productivité pour l'entreprise. Donc les deux se retrouvent. Si on a bien un sujet aujourd'hui qui, à mon avis, peut rassembler tout le monde, c'est la flexibilité. Et on le disait, la flexibilité, c'est pas que la flexibilité des cols blancs, c'est des nouveaux outils, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour savoir qu'il y a du trafic ou pas à tel point de vente ou autre. Et donc d'adapter, grâce à l'intelligence artificielle et à des outils, une meilleure planification qui apportera, du coup, peut-être moins de stress, moins de temps à attendre à ne pas savoir quoi faire, mais avoir une meilleure visibilité sur, déjà, son travail. C'est déjà le premier enjeu de la flexibilité, c'est de donner, je pense, une meilleure visibilité sur ce qu'est réellement l'organisation du travail. Effectivement. Et ça rejoint un autre sujet que vous avez évoqué, qui est la gestion du temps, qui n'était pas évoqué en tant que tel, mais c'est venu dans la conversation. Et c'est vrai que, voilà, une de vos collaboratrices, Julien, parlait de calmer le rythme. Est-ce que c'était que des réunions de 45 minutes ou d'aller plus loin ? Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'en fait, il faut revenir à un sujet que tu avais abordé, qu'il y ait notre impact social et notre impact économique qui est nécessaire, et notre impact aussi environnemental, et peut-être revoir un peu la copie de qu'est-ce qu'on met dans notre escarciel au quotidien, justement. Et finalement, là, vous évoquiez l'intelligence artificielle, ça peut nous aider aussi à avoir une meilleure visibilité sur ce qui va avoir de l'impact et ce qui va être moteur. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est à l'aube de quelque chose qui est passionnant et excitant, c'est que depuis la pandémie, on est tous d'accord qu'on est là pour repenser le contrat social et repenser la manière de travailler. Donc on a devant nous, je ne sais pas, mais je pense que ces 100 dernières années, il n'y a pas eu un tel enjeu, avec en plus les outils du numérique aujourd'hui, qui vont nous permettre peut-être de redéfinir ce contrat social. Donc on a une superbe opportunité devant nous. Oui, effectivement, une page blanche. Une page blanche et qu'il faut traiter avec beaucoup d'humilité. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup d'entreprises sans usines. Il ne faut pas croire que la technologie va tout faire, parce qu'il faut éviter d'inventer des entreprises sans humains. Mais on en a besoin, je pense qu'aujourd'hui... Donc au contraire, comme le disait Philippe, je pense que la clé, c'est vraiment de remettre de l'humain autour de la technologie, de remettre de la chair autour de la technologie, de s'appuyer sur la technologie comme une aide à la décision, mais qu'in fine, clairement, la décision doit être portée par le manager, le manager de proximité, au plus près des attentes des collaborateurs et des collaboratrices. Et de toute façon, quand on utilise l'intelligence artificielle, notamment générative, on voit bien qu'elle est intelligente quand on lui donne de l'intelligence. Et que donc, à un moment donné, si on n'est pas une intelligence au départ, elle ne nous est pas utile. En fait, elle rend exponentielle notre intelligence. Il ne faut pas se dédouaner de la décision. Ça ne peut qu'aider à prendre des meilleures décisions, mais la décision de rester humaine. Voilà, puis à condition de lui donner les bonnes données. Tout à l'heure, on parlait d'écoute. De lui donner des bonnes données, de lui donner... voilà, d'être à l'écoute pour avoir... pour pouvoir prendre des décisions éclairées, et voilà. La notion d'éclairage est clé. La responsabilité de l'échec ne sera jamais sur la machine. Elle sera sur l'être humain, qui a finalement décidé, pris la décision, avec l'IA ou pas. Effectivement. Alors, on va terminer, on va revenir sur le sujet... Alors moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, sur les managers de proximité, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Vous disiez justement que, en fait, c'était difficile parce qu'il devait accompagner les transformations, en même temps qu'il se transforme lui-même, et qu'il doit amener aussi ses collaborateurs à changer. Donc on voit bien qu'il est un peu pris entre deux feux. Vous disiez aussi, Julien, que vous remarquez qu'au niveau de Great Place to Work, toutes les organisations qui étaient certifiées avaient beaucoup investi sur le travail auprès de leurs managers. Qu'est-ce qui est clé pour les managers aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs dans vos entreprises, vous ? Alors, encore une fois, moi, je pense qu'une entreprise est un tout, est une organisation qui est bien faite si chacun joue son plein rôle. Donc, il est important d'avoir un comex qui va définir une stratégie, mais il est très important que l'exécution de cette stratégie soit remise dans les mains des courroies de décision, qui sont les directions, les managers et le collaborateur. Moi, je ne crois pas aux process qui viennent du haut. La modification des processus doit venir du bas. Et donc, ça doit être animé, encore une fois, par le management de proximité. Donc, c'est très important que tout le monde joue son bon rôle dans l'entreprise pour que le tout évolue de manière harmonieuse. Et donc, sans manager de proximité, pour moi, il n'y a pas d'harmonie. Donc, c'est vraiment un rôle prépondérant. Julien ? Vu de notre fenêtre Great Place to Work, effectivement, quand on analyse les résultats des entreprises qui sont certifiées, elles ont des marqueurs communs. J'ai donné ce notion de marqueur commun, d'investissement dans le management de proximité. Derrière ce management de proximité, qu'est-ce qui se cache ? En fait, il se cache d'abord un niveau de sécurité et de confiance, source qui va permettre d'autoriser l'initiative et donc le droit à l'erreur. L'un, nous n'allons pas sans l'autre. Premier élément. Initiative, droit à l'erreur. Deuxième élément, association, collaboration à la prise de décision. Philippe le disait, la clé, c'est vraiment cette boucle retour qui va favoriser et permettre une vraie démarche d'association. Et troisième élément crucial, le manager de proximité est finalement celui qui est le micro-adoptant pour prendre en compte le collaborateur, non pas uniquement comme une force de travail, mais dans un collaborateur, dans sa prise en compte globale. Et c'est finalement ça, le rôle du manager de proximité, prendre en compte le collaborateur, le structurer pour rendre possible l'initiative et collaborer ensemble. C'est ce cercle vertueux sur lequel le manager de proximité doit être accompagné, aidé, aiguillonné aussi pour nourrir une culture du feedback. Et vous avez effectivement parlé de feedback. D'ailleurs, les chiffres, alors c'est des chiffres que vous avez faits dans vos enquêtes, que vous avez donnés sur les feedbacks, sur les Français qui ont reçu un collaborateur sur quatre qui n'a jamais eu de feedback ? Dans l'année. C'est des chiffres qui, chaque année, sont surréalistes. Quand on pose la question au collaborateur, avez-vous un retour sur votre performance ? Il y en a un sur deux qui dit n'avoir eu aucun retour sur sa performance dans l'année ? Mais ça veut dire qu'ils n'ont même pas enfin, ils n'ont même pas un merci, en fait. Parce que d'ailleurs, on confond souvent le feedback et le merci qui n'est pas un feedback. Un merci, un c'est bien, un c'est pas bien. Juste un retour. Un retour, un retour sur... Donc pas d'entretien, évidemment rien de formalisé, mais même, je veux dire, à la volée, une forme de retour sur leur performance, leur investissement, ce qu'ils font. Oui. Et ce qui est fondamental, parce que tout à l'heure, vous avez parlé à l'instant de confiance. Et en fait, on n'a naturellement pas confiance. Donc le feedback sert à ça. Le feedback, ça sert à remplir aussi notre poche de confiance, à mieux identifier nos talents pour pouvoir les développer encore plus dans l'entreprise, au service, à notre service, mais à l'entreprise aussi. Et c'est vrai que sans ce retour, c'est un peu compliqué. Alors, Julien me le disait tout à l'heure, on n'a pas confiance. Pour autant, l'entreprise est le dernier sanctuaire de la confiance en France. Puisqu'on a encore moins confiance et même une méfiance envers le gouvernement, les médias ou tout ce qui est associatif. Je suis d'accord. Donc encore une fois, je veux terminer aussi sur une note optimiste. On a devant nous l'entreprise française qui plus est, qui je pense a des résultats tout à fait honorables, eu égard aux petits boulets ou aux petits cailloux qu'on a dans la chaussure, joue un rôle prépondérant. Et je pense qu'il faut continuer, continuer à le faire évoluer, continuer à l'accompagner. On a une entreprise qui se porte bien, mais qui doit se porter encore mieux puisqu'on est capable de mesurer où le bas blesse. Et moi, j'ai plutôt confiance dans l'entreprise à se transformer et à corriger ces mots aujourd'hui. Et pour rejoindre ce que dit Philippe en termes d'énergie positive, moi, je voudrais vraiment insister sur l'hyper avancée des entreprises françaises sur toute la dimension RSE. Les entreprises françaises sont les plus avancées au monde, au monde, bien avant les Nordics, bien avant l'Allemagne et bien avant tous les autres pays sur la prise en compte de leurs responsabilités élargies. Dans notre démarche, il faut qu'on en soit extrêmement fiers, ce qui ne veut pas dire qu'il faille se reposer sur nos lorriers, mais comme le dit Philippe, c'est vraiment une zone positive, une capacité que les entreprises françaises vont avoir d'influencer finalement l'évolution du rôle des entreprises à travers le monde. Mais l'entreprise est reconnue comme fondamentale dans l'évolution de la société. pour ça, c'est absolument, je pense que c'est incontesté. Moi, je vois aussi beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent là derrière, mais je vois et j'entends beaucoup aussi de managers, notamment de proximité, qui sont hyper investis dans cette transformation. Et donc, je dirais que même dans les entreprises qui n'en ont pas fait une priorité pour des raisons x ou y, moi, je vois des collaborateurs qui font bouger les choses à l'intérieur, des collaborateurs, des managers. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui est important. Il y a ça aussi dont on doit être le relais, c'est qu'il y a cette envie. D'ailleurs, j'ai vu passer une étude qui me faisait plaisir qui était avec Terra Nova, qui disait enfin que les jeunes n'étaient pas ni démotivés ni désengagés. Moi, j'en ai plein d'ailleurs qui m'écoutent et qui sont très engagés, qui ont très envie, qui sont ambitieux, qui ont envie de travailler. Et je pense que c'est important et vous avez raison de reparler de ça. Moi, ça me tient à cœur avec ce podcast, c'est important de donner de la part de voix à ces gens-là pour que... Voilà. On disait défiance envers les médias mais les médias disent souvent que les Français sont flémas, qu'ils n'ont pas envie de travailler, que rien ne va. Et c'est vrai que... C'est parce qu'on vit. Je pense que, comme le dit Philippe, il faut avoir au contraire une confiance forte dans les entreprises comme force de transformation positive. Et dans les collaborateurs comme ayant envie d'y aller. Et donc, en s'appuyant sur les forces vives et l'ensemble des forces vives de l'entreprise et donc notamment les collaborateurs, tous les travaux et toute l'avancée qui a eu lieu en termes d'inclusion, équité femmes-hommes, équité orientation sexuelle, sont des thématiques qui ont d'abord été portées par des collectifs au niveau des entreprises avant que les codires s'en emparent. donc c'est pas du top-down, c'est souvent du bottom-up et comme Philippe le disait, il faut laisser, permettre, autoriser, favoriser la prise d'initiative en local, appuyée par le management intermédiaire pour que les énergies positives qui sont à toutes les strates de l'entreprise soient prises en compte. Donc, la strata des collaborateurs, évidemment. Oui, et puis pour ajouter sur ce sujet, moi je pense réellement que les entreprises, elles évoluent parce que la société, donc la société qui est constituée des employés, des entreprises évoluent. Et donc l'entreprise, elle évolue. Et pourquoi on a plus confiance en l'entreprise ? Parce que c'est elle, peut-être, qui évolue le plus vite par rapport aux attentes de la société, encore une fois, aux attentes des salariés. Et donc, si l'entreprise a compris ça et qu'elle évolue parce qu'il faut attirer les gens, parce qu'il faut les garder, et donc ça veut dire qu'elle a compris qu'il fallait écouter les employés, il faut écouter les salariés. Et moi, j'ai toujours pensé qu'on était plus intelligents dans une équipe à 10 à s'exprimer à 10 que d'avoir une seule voix qui est celle d'un chef qui dit tout seul sa propre vision. On fait beaucoup plus avancer les choses en collectif. Ça sera votre mot de la fin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à deux personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'Entreprise de Demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi. J'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501